Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dehors, les décors changent, les repas se font plus copieux, les mêmes musiques et feuilles tontées les reviennent, il fait froid, parfois même très froid, et oui, on est bien en hiver. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 tenues pour passer un hiver bien couvert. En hiver, l'objectif est le même qu'en été, se protéger d'une température extrême. C'est de ça qu'il faut se préoccuper, le reste vient très largement ensuite. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, essayez de sortir stylé mais mal couvert, et la fraîcheur vous rappellera vite vos priorités. Comme d'habitude, le confort prime toujours. Donc, pour cette première tenue, on prend un t-shirt blanc. Oui, un t-shirt, mais c'est juste la pièce de base que j'aime porter à chaque fois, pas d'inquiétude. Au-dessus, une chemise bleue en velours côtelé, une texture que j'adore et qui est très agréable quand il fait froid. Pour les jambes, un pantalon en laine gris, en flanel, une matière grattée qui porte naturellement assez chaud et qui est un classique des pantalons d'hiver. Et par-dessus tout ça, ben par-dessus, il est bleu marine, la base, et est composé d'un mélange de cachemire et de laine. Vous le savez sûrement, mais user et abuser de la laine en hiver, c'est une matière naturellement isolante et respirante, donc parfaite pour garder la chaleur du corps, sans transpirer pour autant. Par ses propriétés, elle est vraiment idéale, et ce, quelle que soit la saison d'ailleurs. Veillez toutefois à la prendre un minimum lourde et épaisse si c'est pour lutter contre le froid. Le manteau est à double boutonnage, parfait contre le froid, parce que ça forme une double couche de protection. Il est également bien long, parfait pour protéger aussi le bas du corps. J'affectionne beaucoup les manteaux type par-dessus, qui sont longs, voire très longs, au niveau du genou minimum. Ça protège mieux du froid, et ça me donne l'impression d'avoir une vraie cape sur moi. Et j'aime bien ça, les caps. Bon, le gros inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de place. S'installer au volant d'une voiture avec un manteau pareil, c'est quand même une petite galère. Je vous laisse imaginer. Ah oui, et autre inconvénient, il n'y a pas de capuche sur ce type de manteau, donc il faut bien regarder la météo, et avoir un parapluie sous la main si la pluie ou la neige se pressent. Au pied, des derbys Bordeaux, pour apporter un peu plus de couleur à cette tenue un peu sobre. Elles viennent de chez 7ème largeur, et sont évidemment en cuir, une matière idéale pour isoler ses pieds du sol glacial. Pour protéger le cou, une écharpe en laine, Bordeaux aussi, en rappelle de la couleur des chaussures. En plus, Bordeaux et Bleu Marine se marient très bien ensemble. Et voilà une tenue d'hiver on ne peut plus classique, classique, mais efficace. Bon, l'hiver, il arrive que le soleil pointe parfois le bout de son nez, et avec lui, sa précieuse chaleur. Du coup, pour ces rares fois, une tenue un peu plus light avec un col roulé en laine mérinos. Pour moi, en hiver, c'est soit écharpe, soit col roulé. Comme j'aime porter des couleurs claires quand le soleil est de sortie, en plus du col roulé bleu, je choisis un jean blanc pour apporter une bonne dose de lumière. On notera que le denim, avec son tissage très serré, est vraiment pas mal contre le froid. Avec ça, une ceinture qui est uniquement là pour faire tenir le pantalon, qui est beaucoup trop large à la taille pour moi. Par-dessus, une veste à l'esprit rock, qui reprend des détails du perfecto et du bomber en même temps. Elle est en laine et elle isole bien du froid, donc très sympa. Ici, les pièces et les matières sont optimisées pour lutter contre le froid. Mais sachez que si vous n'avez pas de pièces particulièrement chaudes, ce n'est pas très grave. Vous pouvez toujours empiler les couches de vêtements jusqu'à être parfaitement protégé. Vous pouvez faire un beau layering pour les plus portus d'entre vous, ou ne même pas en faire, ça ne fait rien, le but étant de ne pas avoir froid. Au pied, on peut mettre des bottines, pour rester dans le côté rock de la veste. Mais je choisis plutôt des sneakers pour faire plus décontracté et plus coloré. Les chaussures font vraiment partie des pièces qui peuvent radicalement changer le style et le registre d'une tenue. Elles ont vraiment un grand pouvoir dessus. De grosses responsabilités aussi, du coup. Celles-ci sont d'un bleu canard, unis, un peu montantes et avec une bonne épaisseur de semelle pour ne pas être proche du sol qui est froid. Du coup, voici le genre de tenue que je porterais si, avec de la chance, il y a du soleil et qu'il ne fait pas trop froid. Je ne sais pas vous, mais je vois très souvent des manteaux camel l'hiver. Et justement, j'en possède un. Après, est-ce que j'en ai un parce que j'ai voulu imiter tout le monde ou est-ce que c'est parce que j'en ai un que je remarque plus facilement le grand nombre de personnes qui en ont ? Ou est-ce qu'on s'en fout aussi ? Ce manteau camel, je l'ai souvent vu associé à un haut blanc et à un pantalon marine. C'est simple et je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça fonctionne bien. Du coup, je vais copier, parce que des fois je ne suis pas trop inspiré. Flemme quand tu nous tiens. Ça donne alors un col roulé écrus, presque un incontournable en hiver. Il est en 100% laine mérinos. Un pantalon de costume en laine, c'est un peu léger pour l'hiver, mais j'ai un bon legging iniclo en dessous, donc le problème est résolu. Astuce. Par-dessus le col roulé, je mets une épaisse surchemise en flanel. Assez atypique comme association, mais au moins je suis sûr de ne pas crever de froid. Au pied des riches lieux, assez casual grâce à leurs nombreuses perforations et leurs couleurs cognac. Je les choisis clairs pour rester dans les mêmes tons que le manteau qui arrive. Manteau que voici, vintage, couleur camel, et puis non mais regardez-moi ce volume si c'est pas beau. En hiver, c'est particulièrement important de choisir de bons manteaux. Pourquoi ? Parce qu'en hiver, on ne voit que. En plus de masquer les couches inférieures, ils recouvrent quasiment tout le corps s'ils sont un minimum long. Dès que vous enfilerez un manteau, quasiment toute la tension sera portée dessus, et non sur votre slip que malheureusement personne ne verra. Mais qui est très beau, j'en suis certain. Du coup, investissez un minimum pour que votre manteau soit efficace contre le froid et joli en même temps. Il vous plaise quoi. En plus, un bon manteau se garde facilement toute une vie. Bon, celui-ci, je l'ai eu pour 12 euros en seconde main. Une vraie chance pour un manteau aussi long, composé de laine, de cachemire et d'angora. Il est bien ample et bien long, une véritable cape qui vient généreusement me faire un câlin alors que je souffre au plus dur de l'hiver. Et voilà ma tenue de reproduction s'il fait grand froid. Les associations partent un peu dans tous les sens, mais le rendu final me plaît bien. Dans le vestiaire masculin, il y a une couleur que je trouve particulièrement sous-estimée et pour preuve, on en trouve peu sur les étalages, c'est le vert. Le vert, qui est pourtant une superbe couleur, se fait complètement engloutir par le gris, le bleu, le noir et parfois même le marron. C'est pourquoi dans cette tenue, je vais essayer d'en inclure un peu pour lui redonner un peu d'estime. Ah ouf là en fait. Non mais vas-y, c'est chaud de trouver des trucs à dire à chaque fois, je te jure. Du coup, pour cette dernière tenue, un beau pull blanc cassé en cachemire. Bien doux, bien chaud et bien confortable. Ça me donne envie de me faire un câlin à moi-même. Pour les jambes, un pantalon en velours côtelé aux rainures larges et à la texture bien moelleuse. Il est d'un beau vert avec de beaux plis et une super ceinture élastiquée, ce qui fait de ce pantalon un des plus confortables que je possède. Il vient de chez Hattie Editions, une jeune marque française qui fait de très belles choses, donc à surveiller de très près. Par-dessus, un manteau bien long, de couleur marron, une couleur qui s'associe parfaitement avec le vert car ce sont des couleurs qu'on retrouve beaucoup dans la nature. Des couleurs dites de campagne. Le manteau est assez formel, on notera qu'avec son double boutonnage, son rembourrage aux épaules et ses larges revers en pique, tout est fait pour gagner en carrure, ce qui est cool pour moi car je n'en ai pas. Au pied des bottines, idéale l'hiver, parfaite pour rester dans le côté un peu rustique de la campagne et pour casser le côté peut-être trop formel du manteau. En accessoire, une écharpe pour protéger le cou. Elle est en laine vierge et d'un beau vert forêt. S'il fait vraiment froid, un bonnet pour protéger ses oreilles. Celui-ci est en cachemire, d'une couleur verte qui dénote un peu pour changer de nuance. Et c'est cool de changer de nuance. Pour finir, des gants en cuir d'agneau pour se protéger les mains. Les accessoires comme les gants, le bonnet, l'écharpe ou même le parapluie par exemple sont évidemment transposables à toutes les tenues s'il y a besoin de plus se protéger. Voilà donc pour la dernière tenue, tout en marron et vert, pour me confondre avec les arbres si je me balade en forêt. Et voilà mes tenues d'hiver, n'hésitez pas à me dire quelle est votre préférée et pourquoi. Pour le coup, moi je n'en ai pas vraiment. Peut-être la une pour son côté classique et efficace. L'hiver pose les mêmes besoins qu'en été. Il faut s'habiller en fonction de la température extérieure pour être à l'aise. Après, on est quand même mieux lotis qu'en été, car l'hiver on peut multiplier les couches de vêtements jusqu'à ne plus avoir froid. Alors que lorsqu'il fait chaud, une fois qu'on a retiré tous nos vêtements et qu'on est nus, il n'y a plus rien à faire. À part souffrir. Ce qui n'est pas tip top. En plus, il est plus facile de créer des tenues sympas l'hiver compte tenu du grand nombre de pièces portées et de toutes les combinaisons possibles qui vont avec. Donc d'un point de vue habillement, même si c'est un peu compliqué l'hiver, sachez que c'est pire avec la chaleur l'été. Donc vous qui aimez vous habiller, profitez-en cette saison. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les tenues d'hiver, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter encore une fois et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, restez bien au chaud et ne vous coifferez pas trop. Allez, bon hiver, la FEPA, mec, et à l'année prochaine. Ce qui est chien avec ces manteaux, c'est genre, les volumes sont cools et tout, mais genre tu t'es tombé tes clés. Ah, mon manteau est dégueulasse maintenant, tu vois. Ah, c'est ça.